Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Just Star Wars, les héros de la galaxie, oui, nouvelle vidéo, quelques minutes, heures, je ne sais pas, après seulement le replay de la grande arène, parce qu'on ne l'avait pas vu venir, on ne l'avait pas vu venir, mais il y a un roadhead qui est arrivé pour ce mois de juillet, il y a le kit, d'ailleurs on n'a pas parlé, mais du Night Trooper qui est sorti hier, enfin ou dans la nuit, je posterai ça demain, on va parler de ce roadhead immédiatement. Avec pas mal de réponses à des questions qu'on se posait, pas de réponses à beaucoup de questions qu'on se posait, mais on va quand même détailler tout ça, on va avoir du perso de conquête, on va avoir des nouveautés sur des factions, on va avoir des petites infos sur peut-être des clients PC, je ne sais pas, question qui est souvent posée, on va aller regarder tout ça. J'en profite pour vous rappeler tout en démarrant que cette semaine, je suis sponsorisé par Marvel Strike Force et je vous invite vraiment à passer sur le Discord, à télécharger le jeu via le lien affilié uniquement via mobile en description, et à aller sur le Discord pour voir que vous avez des choses à gagner, oui, 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 il y a des beaux cadeaux, si vous êtes fan de Marvel, de Star Wars, voilà, ou des deux, et bien il y a pas mal de lots à aller gagner, il faut aller montrer votre progression sur le Discord pour participer à ce concours, j'espère que ça vous plaira et que le jeu vous plaira également, on fait de temps en temps des petits, je fais des petits streams où on regarde un petit peu justement, et bien comment se passe le jeu et les différences qu'il y a entre, et bien entre Marvel Strike Force et les héros de la galaxie, donc n'hésitez pas à passer en stream et à profiter de cette opération où il y a plein de cadeaux pour vous, ça me fait grandement plaisir de vous permettre de bénéficier de ses sponsors, bref, on enchaîne avec donc le Rodoy de 2024, voilà, avec pas mal d'infos, on démarre avec les Vestiges de l'Empire, donc voilà, on en a un peu entendu parler évidemment avec le Night Trooper, voilà, qui est arrivé, il y a un petit débat autour de Night Trooper, on n'en parlera pas dans son kit, mais disons pour la faire rapide, ils nous ont ressorti le Datacron exclusif comme avec le Padawan Obi, donc c'est un problème, on aura l'occasion de détailler tout ça dans la présentation du kit, mais voilà, je voulais quand même que vous ayez l'info via ici pour, voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, vous irez voir les autres vidéos qui devraient être postées demain. Donc, des messages de la team de designers, voilà, donc qui veulent faire des thèmes autour de la chute de l'Empire, donc voilà, donc tout ce qu'il y a évidemment autour de tout ce qui est séries, du Mandalorian, de la série Ahsoka, etc. Donc, il parle du Captain Enox, malheureusement, je ne connais pas, je ne connais pas parce que je n'ai pas fini la série Ahsoka, voilà, donc en plus du Nighttrooper et du Deathtrooper, voilà, qui, en gros, ils nous parlent de cet événement, donc sur la nouvelle légende galactique Ahsoka Tano, on aura clairement des vestiges de l'Empire nécessaires pour Ahsoka Tano, je pense que c'est ça qu'il faut lire entre les lignes, donc voilà, donc de sûr, attendez, c'est un nouveau, non, Deathtrooper, il y aura un nouveau Deathtrooper, pardon, je n'ai pas compris ça tout à l'heure, en fait, je n'ai pas compris ça tout à l'heure, donc là, j'ai Ahsoka Tano, on savait, les vestiges de l'Empire, voilà, c'est vrai qu'on manque aussi de vestiges de l'Empire, si on veut se faire des teams complètes, on a un petit peu de, on prend des persos à droite à gauche, c'est compliqué, donc là, ils vont en rajouter, donc on aura le Nighttrooper, on dévoilera son kit, on parlera de son kit, donc demain, donc Nighttrooper qui a des synergies à la fois avec les vestiges de l'Empire, mais aussi avec les Sœurs de la Nuit, on aura l'occasion d'en reparler, donc le Deathtrooper, donc Peridea, donc un attaquant qui synergisera avec le Nighttrooper, et qui pourra aussi être utilisé dans une escouade de Sœurs de la Nuit, et enfin, donc le Captain Enoch, qui sera un chef de la faction Vestiges de l'Empire, de l'Empire, donc on voit trois nouveaux persos avec une autre version du Deathtrooper, donc pour un peu revitaliser cette faction, c'est surprenant qu'ils en ajoutent trois, là j'ai un petit doute sur la quantité, je vais aller ouvrir le jeu en parallèle, mais sur les vestiges de l'Empire, il me semblait bien qu'on était déjà un peu limite, parce qu'en gros on avait une team de cinq autour de Gideon, mais en enlevant le Darktrooper, qui était avec l'hésité classique, il me semble qu'à côté de ça, on n'en avait que cinq, ce qui fait que ça nous montrait à huit, donc on aurait toujours ce souci un petit peu de, on peut faire qu'une vraie équipe, Darktrooper et Gideon étaient déjà un bon lead, alors est-ce qu'on l'utilisera sous un lead Captain Enoch, on verra un petit peu ça, on verra ça. Donc ensuite ils nous présentent, et bien écoutez, pourquoi pas, leur travail sur le Nighttrooper est le nouveau Deathtrooper de la team design, bon écoutez, voilà, le Deathtrooper plutôt sympa, avec ses petits litre les dorés, bon, soit, ok, grand bien vous fasse messieurs de nous partager ça, pas forcément ce qu'on attend dans un road ahead, mais on le regarde. Donc ensuite il y a cette chose de Great Mother Squad, donc équipe de la Grande Mère, introduit dans la série Asoka, donc je ne connais pas, donc une connexion avec les Sœurs de la Nuit d'Atomir, évidemment, voilà, avec des notions de magie noire, donc ils veulent les introduire dans le jeu, donc un grand blabla, tout ça pour dire qu'on aura deux nouveaux persos, donc les Grandes Mères, puisqu'on a un S à Moseur, voilà, donc qui vont être le lead à mon avis de cette nouvelle team qu'on va pouvoir faire autour des Sœurs de la Nuit, voilà, et elles auront rapporté, enfin ça, de les jouer avec l'acolyte et l'esprit, permettre un bout, c'est vrai que l'acolyte et l'esprit, c'est deux persos qu'on utilisait assez peu dans les factions Sœurs de la Nuit, on était plutôt autour de la mère Talzin, Mérine, Asaj, Daka et le zombie, et bien là, on aura les Grandes Mères avec l'acolyte et l'esprit, et on aura Morganet, peut-être que pas mal de gens avaient un peu pressenti pour arriver dans le jeu, notamment pour être nécessaires pour Asoka Tano, donc on verra, ça va se rajouter aux trois autres persos qu'on a déjà vus des vestiges de l'Empire, est-ce que les quatre seront nécessaires ou pas ? C'est pas impossible qu'ils passent à quatre marquis pour débloquer ça, je me demande, Leïa, il y avait qui ? Il y avait Drogan, Rex et Knissa, je crois pas qu'il y en avait, je crois pas qu'on avait un quatrième perso, je crois qu'on était à trois, pourquoi pas passer à quatre ? Donc du coup, ils vont mettre dans cette team, donc Talia, l'esprit et l'acolyte, mais on pourra aussi utiliser notre trooper, le death trooper, ou l'initié dans cette composition, donc attendez, voilà, j'ai ouvert le jeu pour refaire le point au niveau, oui d'accord, le jeu sera mis à jour tout à l'heure, très bien, refaisons le point un petit peu au niveau des vestiges de l'Empire, c'est bien ça, on a cinq persos, plus un avec le dark trooper, qui est quand même bien utilisé avec Vyrs, donc à voir, parce que le scout trooper peut partir avec Iden, death trooper peut partir avec Vyrs aussi, ce qui nous ferait un DTMG, Storm et Moff Gideon, et donc trois autres vestiges de l'Empire pour venir combler ça, on verra un petit peu comment on s'en sert, mais voilà, en tout cas deux factions qui vont être boostées, les Sœurs de la Nuit et les Vestiges de l'Empire, il y a le nouveau set d'attaquons qui va arriver dans la semaine aussi, on sait qu'il y aura un d'attaquons exclusif pour le night trooper, donc qu'est-ce que ça sera côté Sœurs de la Nuit, côté Vestiges de l'Empire, ça serait surprenant en Vestiges de l'Empire ce qu'on vient d'avoir des TMG, donc le Dark Trooper Moff Gideon qui vient d'avoir un d'attaquons, bon, ça ne les empêche pas de refaire un petit peu après, ce n'est pas lui qui a le niveau 9 et que c'est spécifiquement les Vestiges de l'Empire pour le niveau 6 et pas l'Empire de façon générale, c'est possible, mais les Sœurs de la Nuit, c'est quasiment sûr, voilà. On passe ensuite à un perso de conquête, il nous tease déjà le perso de la prochaine conquête, donc là on est sur une conquête sur Luten, on a fait une itération, donc ça c'est une conquête qu'on va démarrer dans deux mois pour un perso dans trois mois, donc ça veut dire que c'est vraiment le perso de conquête de la fin de l'année, Ezra, et ce qui fonctionnera, en tout cas, voilà, il voulait en faire une nouvelle version, donc la nouvelle version, ça sera le Ezra, qui, voilà, donc c'est la période en exil sur Péridia, donc si j'ai bien compris, avant, pendant, tout ce qui est des événements de la série Ahsoka, en tout cas, pas celle de la série Rebelle, avec la version qu'on a déjà, donc, donc voilà, est-ce qu'il va synergiser avec, est-ce que ce sera le lifter, en gros, de la GL Ahsoka, ça veut dire qu'il arriverait assez tard, mine de rien, voilà, est-ce que Ahsoka fonctionnera-t-il avant qu'Ezra arrive, parce que là, Ahsoka, on verra un petit peu dans les semaines à venir, mais on en parlait un petit peu hier en stream, a priori, là, on a un premier marquee, on en a un général, trois semaines, c'est leur rythme, donc ça veut dire que, entre mi et fin août, on aurait peut-être l'arrivée de la GL, c'est un peu surprenant comme timing, on sera plutôt peut-être sur du début septembre, s'il y a quatre marquilles, peut-être mi-septembre, et donc, on aurait une GL qu'on pourrait débloquer, voilà, à court en septembre, avec donc un Ezra qui arriverait, uniquement en novembre ou décembre, je n'ai pas fait les calculs exacts, en tout cas, quelques mois après, c'est assez surprenant, c'est déjà arrivé par le passé, il me semble pour LV, que Maul n'est pas arrivé tout de suite, mais voilà, ce serait vraiment bizarre que les deux ne fonctionnent pas ensemble, donc c'est surprenant, voilà, peut-être une raison pour ne pas rusher cette légende galactique, je n'en sais rien encore, je vous balance ça comme ça, sans aucune info, mais peut-être que ça peut faire réfléchir, est-ce que vraiment la GL fonctionnera sans, très compliqué à dire avant d'avoir le kit, avant d'avoir pu tester, mais bon, en tout cas, on a un perso, deux conquêtes d'avance. Ensuite, la version du jeu sur PC, enfin, des informations, donc, ils ont fermé la bêta du PC depuis trois semaines, donc, ils disent que ça fait très bien passer, effectivement, je devais faire mon retour, et bien, j'ai oublié de le faire, voilà, donc, ils prennent en compte les retours, etc. Maintenant, quelle est la suite ? Donc, vu le succès, ils ont décidé d'ouvrir une nouvelle, donc, une bêta clause à tout le monde, à ceux qui avaient, à ceux qui s'étaient inscrits d'ici là, donc, vous êtes inscrit, vous aurez une clé, ça ne va pas, le jeu ne va pas être release pour tout le monde, etc., ça reste en bêta, mais tout le monde pourrait y accéder, donc, ils ont toujours, évidemment, des soucis, mais voilà, ils ne l'ouvrent pas en open bêta, c'est-à-dire avec n'importe qui qui peut, ça reste une close bêta, donc, à ceux qui se sont inscrits, c'est comme ça que je le comprends, voilà, il y a Mithead qui nous fait un petit mot autour des Sœurs de la Nuit, de la bêta et des Sra, enfin, bref, il est content, voilà, à ce catano, voilà, bon, ils nous refont des petits messages, donc, voilà, ils nous lâchent une dernière info avant de se quitter, ils disent qu'ils sont excités à l'idée d'importer des nouveaux personnages à Star Wars, les héros de la galaxie, autour de la série Ahsoka, incluant Baylan, donc, ça nous dit que oui, Baylan va arriver, est-ce qu'il sera nécessaire un perso de plus, donc, on est à 5 persos qui, potentiellement, pourraient servir pour la gel Ahsoka, tous ne seront pas nécessaires, est-ce que Baylan va être une step pour, peut-être autre chose plus tard, est-ce qu'on va avoir un événement en parallèle, ça ferait beaucoup, ça ferait beaucoup, mais en tout cas, ils nous lâchent ça, maintenant, mon avis là-dessus, votre avis, évidemment, je le lis comme d'habitude, même si je ne réponds pas forcément aux commentaires, je suis vraiment désolé, je manque de temps en ce mois de juin, donc, je suis un peu sous l'eau, mais je les lis, je ne réponds pas forcément, mais je les lis, je vous assure, et je suis très content d'avoir vos retours, notamment sur la gel Ahsoka, voilà, il y a eu pas mal de retours, beaucoup de gens qui râlent du fait qu'ils aimeraient bien voir des nouveaux persos, et pas les mêmes déclinés, voilà, mais la hype, je dirais qu'elle est moyenne plus, il y a beaucoup de gens hypés, mais il y a plein de gens qui ne sont pas très excités, mais en tout cas, voilà, ce road ahead, donc votre avis, je l'attends, moi, je le trouve, très près du texte, comme on dit, voilà, pas beaucoup, voilà, des petites notes sur le fait qu'ils nous ont entendu, sur des choses, où on avait des soucis, sur la grande arène, sur les TW, sur certains modes de jeu, etc., il ne parle évidemment pas du tout, de toutes les critiques qu'il y a pu avoir autour du Datacron exclusif, voilà, des retours sur les Goongans, où ce n'est pas forcément très joyeux, ils ne disent pas, et voilà, même pas un petit mot pour dire, on a entendu, et on ne fait rien, on ne voudrait pas ça, mais au moins, on a entendu, mais ce n'est pas le moment, par exemple, pour tout ce qui est problème de matchmaking, etc., ou de maps qui ne sont plus à jour en grande arène et en TW, il ne nous parle pas de tout ça, pas d'infos autour de, je ne sais pas, d'améliorations en termes d'interface utilisateur, voilà, de menus, de modes, de Datacron, de choses comme ça qui pourraient changer, on n'a rien là-dessus, donc au final, c'est juste, nous annoncer que oui, la bêta du jeu, enfin, la version PC du jeu, ça avance, on aura un peu plus de monde, oui, il y aura des nouveaux persos, ils nous en ont listé quelques-uns, et sorti de ça, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, donc comme disait quelqu'un là, sur le Discord tout à l'heure, au moins, ça veut dire qu'on peut se concentrer à fond sur le raid, on sait qu'il n'y aura pas forcément d'autre chose, comme disait Falmer aussi, j'ai l'impression que tout ça nous dit qu'il n'y aura pas de nouveaux vaisseaux amirals cet été, même cette année, si il y en a un, ça serait vraiment pour la fin d'année, au début d'année prochaine, parce que là, il aurait fallu annoncer des choses, des vaisseaux, du teasing quelque chose, donc ça n'arrivera pas, on n'aura pas de nouvelles méta vaisseaux, en tout cas dans la forme qu'on connaissait, type Exécuteur, Profondité, Léviathan, ce ne sera pas pour cet été, pas pour cette année, même à mon avis, donc voilà, donc ça, ce sont des infos à prendre, voilà, ça reste quand même, l'absence d'infos nous donne des infos, donc voilà, donc écoutez, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce road ahead, voilà, c'est assez court, finalement, c'est la première fois, je vois là, ça fait 15 minutes pour débriefer un road ahead, en général, c'est plus long, c'est signe qu'il n'y a pas non plus énormément de matières, qui sont restées très vagues, très, pas de fioritures du tout, donc voilà, nous, on se retrouve, donc dans la semaine, pas mal de vidéos, présentation du nouveau set d'attaquons, le kit du Night Trooper, qui va arriver demain, les différents replays aussi du Twitch, on se retrouve sur Twitch, normalement, mercredi demain, pour un peu de Marvel Strike Force, et normalement, jeudi soir, pour du Marvel Strike Force, mais aussi, l'arrivée du nouveau raid, qu'on va pouvoir tester, il va être lancé dans ma guilde, cette nuit a priori, ou la nuit prochaine, on verra, mais voilà, du coup, on aura pas mal de choses à tester, donc c'est une grosse semaine, pour l'héros de la galaxie, puis pour la chaîne, parce qu'il y a ce gros sponsor, autour de Marvel Strike Force, vraiment, passez sur Discord, il y a des cadeaux à gagner, ça fait plaisir, ça ne vous engage, à 0 euro, de faire ça, donc il faut en profiter, pour gagner plein de cadeaux, je vous souhaite à tous, celle-là, bien bonne soirée, à très vite sur la chaîne, ciao !